Bonjour Pascal Berest, vous êtes directeur de collection chez l'Armatan de la collection ethnographique et vous venez aujourd'hui nous présenter les oeuvres de Louis Falavinia. Tout à fait. Alors, qui est-il ? Alors, Louis Falavinia est un jeune homme de 91 ans passé qui a une vie extrêmement riche. Il a été comédien, il a été journaliste, homme de théâtre. Il a croisé le chemin d'Albert Camus dont il restitue la présence dans un livre qui s'appelle « À la recherche du plaisir de vivre ». C'est un ouvrage merveilleux sur le sens de la vie et puis sur les questions existentielles majeures qui montrent qu'arrivé à l'âge qui est le sien, il y a des questionnements qui restent encore d'une extrême jeunesse. au sujet de Dieu notamment. Donc j'engage tous les lecteurs à découvrir ce texte qui montre au combien les qualités de Louis Falavinia, dont je rappelle au passage qu'il était le dialoguiste de la grande série télévisée Rock'en Ball dans les années 1960. Les années 1960. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai voulu publier qui est « La première gynécologue de l'histoire » ou « L'enfant du miracle ». C'est un livre extrêmement drôle qui pose des questions, les questions en fait de genre, les questions aussi de famille, de la question de la naissance et puis des enjeux autour de ce qu'est en fait le sens des enfants aujourd'hui par rapport à ce que ça pouvait être au XIXe siècle. Car le sujet de cet ouvrage de Louis Falavinia se situe au XIXe siècle. Et on voit combien les questions de parentalité se posaient de manière totalement différente que la façon dont elles se présentent aujourd'hui dans notre société. Et puis un ouvrage que Louis Falavinia voulait voir publier, c'est celui-ci. « L'ivrogne qui a crié au tototoy » ou « On a tué le chichibou ». Alors c'est un ouvrage assez tragique qui est teinté de surréalisme et qui montre aussi les grandes qualités poétiques de Louis Falavinia qui est un homme toujours en chemin sur des questionnements, sur des questionnements très divers où en fait les questions de socialité viennent croiser les questions existentielles majeures où la métaphysique n'est jamais absente et où la philosophie est toujours au premier plan. Mais tout ça dans un récit qui est très riche de subtilité et qui permet toujours au lecteur de cheminer à la vitesse qui lui convient. Donc voilà, un auteur qui est très important dans ma collection ethnographique et qui donne une tonalité très particulière et qui me permet à moi de donner aussi une place à la jeunesse car Louis Falavinia est ce jeune homme de 91 ans qui écrit en moyenne 2 à 3 textes par an. Voilà, donc découvrez ces ouvrages de Louis Falavinia, il le mérite. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.